Pascal Lassoun, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychanalyste, vous êtes l'auteur de L'émergence de la psychanalyse en Chine, chronique d'une rencontre, paru aux éditions RS. Pourquoi ce livre ? Ce livre, pour laisser une trace, un témoignage de 13 ans de rencontres avec la Chine, deux fois par an, une dizaine de jours, pour former de jeunes étudiants à la psychanalyse. Comment ce livre a-t-il été conçu ? J'ai conçu ce livre comme un récit de voyage à la première personne, un voyage à travers la Chine et un voyage à travers la clinique. Avec donc le récit, les chroniques de ces rencontres avec des psychologues, des cliniciens que vous avez formés pendant ces 13 ans en Chine, comment cette aventure a-t-elle commencé ? Cette aventure a commencé à partir d'un professeur chinois qui est venu à Paris, qui a découvert la psychanalyse, qui a voulu la transmettre là-bas. Il a jugé qu'elle avait sa place en Chine, compte tenu de l'évolution de la Chine et de l'émergence de l'individu en Chine. Vous écrivez et vous expliquez dans ce livre qu'elle a sa place, mais avec aussi ses spécificités. Il a fallu laisser les Chinois trouver leur propre manière de pratiquer, leur propre manière de s'approprier cette psychanalyse venue de l'Occident ? Exactement. Donc j'encourage le lecteur à lire ce livre parce qu'on voit un peu à la fois comment moi-même j'ai dû interroger ma propre pratique pour permettre que les Chinois aient leur propre place. Le peuple chinois dont on entend beaucoup parler comme cette puissance qui émerge, y a-t-il vraiment une place pour la psychanalyse, la pratique de la psychanalyse en Chine ? Je pense que la psychanalyse peut trouver sa place en admettant qu'elle évolue elle aussi. Elle peut trouver sa place car la souffrance personnelle est quand même très importante et une souffrance en particulier au niveau de l'expression des sentiments. Vous appelez ça la souffrance chinoise, de quoi s'agit-il ? C'est une souffrance qui vient du fait que chacun porte en soi la responsabilité de la famille et il a été éduqué à se taire pour porter cette charge. Et donc la psychanalyse lui permet non pas de se défausser de cette charge mais d'exprimer ses sentiments, de permettre de déployer une pensée. A qui cet ouvrage s'adresse-t-il ? Ces ouvrages s'adressent à tous ceux qui aiment la Chine, bien sûr, et aussi à tous les cliniciens, psychologues, éducateurs, psychanalystes. Il est écrit dans une langue très simple, qui est la langue aussi avec laquelle j'ai essayé de transmettre quelque chose de l'approche psychanalytique aux Chinois eux-mêmes. Merci beaucoup, Pascal Hassoun. Merci à vous.